C'est parti ! Anthony, pour l'instar, eh bien, meilleur temps de laisser le premier. Elle est en pleine de sa manche de qualification. C'est Jacques Sanchez aussi qui est passée. Elle est passée par les ateliers du Bernay, cette voiture détruite, et qu'elle était complètement explosée lors de la manche de sa maçon d'ailleurs. Et là, c'est vrai qu'elle avait vraiment beaucoup, beaucoup souffert. On ne pensait même pas à la rouvarde, cette voiture. On a déjà été libérée. Encore une seule. Donc, c'est l'équipe finie d'Irving. Ils ont réussi à renoncer et à la faire remarcher, cette voiture. C'est Jacques qui était vraiment très, très content. On a eu le meilleur engagement pour Jacques. Et là, on a eu 5 puissaires. La Fiesta, là-bas. La Fiesta, là-bas. La Fiesta, là-bas. Ce garçon qui vient du côté de Nord. Ah, il est bien, là. Là, dans la descente, c'est là qu'il fait la différence, Anthony. Le pilote de la Frédé a de la peine à rester au contact de la Franciesta. Quand il est chez lui, ça se complique. Il est quatrième du point de l'effet. Il s'enchaîne le train qui ferme la marche. Allez, c'est le dernier tour quand ils vont passer devant nous. Anthony Medellin aurait été vraiment impérial. Attention, parce que là, il est un petit peu plus près en vue de Lodé. Peut-être que sur son freinage, il va pouvoir assurer plus. Alors, tout de suite, l'écart, c'est refait. Il fallait regarder la quatrième place, ça va être mieux pour Dicot aujourd'hui. On sent bien qu'il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors quoi ? Le garçon à l'air, en pleine forme. Attention, l'information qui nous revient à resserrer là. Le dernier démarrage est dans l'arrivée. Attendez, le dernier démarrage est dans l'arrivée. Attendez, le dernier démarrage est dans l'arrivée. La quatrième place, c'est le premier démarrage. Attendez.